les objectifs de ricardo alors à budapest qu'est ce qu'il va vouloir faire daniel je pense que si la voiture est équilibrée elle n'a peut-être pas autant d'adhérence que la red boule que j'ai conduit il ya quelques jours mais si la voiture est équilibrée c'est quelque chose avec lequel je peux travailler ah non je te confirme qu'elle n'a pas autant d'adhérence de grippe que la red bull là ça va être le coup d'épée dans l'eau le coup de massue pour lui là quels sont les objectifs quels sont les objectifs de l'australien à la bonne humeur pour la saison de fattori de son propre voeu il a surtout beaucoup à voir pour s'amuser prendre du plaisir je me j'ai eu de pouvoir aussi le développer de mettre à profit mon expérience en fin de compte pour lui la place c'est juste sortir s'amuser essayer d'utiliser le plus grand plus le pied droit que le gauche passer un bon moment avec la ricardo ouais enfin bon s'amuser ça va bien mais bon t'es là pour des résultats quand même dernière si tu veux rester en référent l'année prochaine et plus il va falloir que tu prouves que tu as encore ta place en référent en fait donc s'amuser c'est bien joli mais bon il va falloir performer aussi et ça va pas être simple avec une voiture qui est dernière au classement constructeur pour l'instant mais bon j'ai hâte de voir ce qui va produire comme résultat